Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir chaud ni d'avoir froid, on connaît tous ces paroles évidemment, c'est la chanson des Restos du Chœur. Jean-Claude Guédon, vous êtes avec nous, secrétaire général des Restos du Chœur, la campagne des Restos débute en ce moment. Comment est-ce que s'annonce cette campagne 2016-2017 ? Vous montez en puissance par rapport à l'année dernière ? Bonjour, merci. Donc la précarité, la grande précarité, même l'exclusion sociale se porte bien, si j'ose faire ces mauvais jeux de mots ce matin. Mais néanmoins, depuis deux ans maintenant, le nombre de personnes accueillies plafonne autour, un peu en dessous d'un million de personnes. Nous n'en connaissons pas la tendance pour l'instant, pour l'année 2007. Vous avez mis plus de moyens en place que l'année dernière ? C'est à peu près des moyens constants, mais on peut accueillir, notamment sous l'angle de l'aide alimentaire, un million de personnes. Et voilà, c'est ça que nous sommes partis pour cette activité-là, ce niveau d'activité. Ce niveau d'activité. Ce qui est important, c'est que l'accueil, il est inconditionnel. Ça veut dire quoi exactement ? Oui, mieux accueillir pour mieux accompagner, pour favoriser vraiment l'inclusion sociale. C'est ça les mots-clés, c'est ça les objectifs des 70 000 bénévoles, de l'action des 70 000 bénévoles des Restos du Coeur. L'accueil inconditionnel, ça veut dire que vous accueillez tout le monde sans aucune condition ni même de revenus ? Si. Ça dépend de quelle activité il s'agit. Pour ce qui est des activités de rue, l'appui aux personnes dans la rue, les camions, etc., qui sont autant en ville qu'en commun, d'ailleurs, là, il n'y a aucune condition d'inscription. Pour ce qui est de l'aide alimentaire qui va être fournie tout au cours de l'hiver à des familles, à des personnes seules ou à des familles, là, il y a un examen, il y a une inscription, il y a un examen des revenus, des charges fixes, des charges, oui, absolument incompressibles. Et en fonction de ça, il y a acceptation du dossier ou pas. Vous regardez ce qui reste à vivre. Ce qui reste vraiment à vivre. Ça, c'est important. Le grand changement à venir, ça va être la mise en application de la loi Garo sur le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que ça va changer ? Expliquez-nous. Bon, encore une fois, l'aide alimentaire, c'est une action essentielle dans le budget, dans l'activité des Restos du Coeur. Mais ce n'est pas tout. L'essentiel, c'est bien de favoriser globalement l'insertion sociale. Et donc, plus, moins les Restos du Coeur mettront de moyens propres dans l'aide alimentaire, plus il nous reste des moyens pour accompagner sur les autres actions. La loi Garo. Donc, la loi Garo est un moyen de renforcer ses dons. Nous avons, depuis plusieurs années... On va la rappeler, cette loi Garo. C'est quoi ? C'est l'obligation faite au supérette, à partir de 400 m², de redonner aux associations des denrées alimentaires encore comestibles. Encore comestibles. Donc, il y a des arrêtés qui sont préparés et qui donnent satisfaction. La loi devrait s'appliquer au tout début 2017. Et donc, les organisations qui redistribuent ces biens alimentaires bénéficieront d'un délai de vie des aliments encore de 48 heures au minimum. Et donc, nous comptons beaucoup sur cette loi qui va être mise en application en février, normalement. La présidentielle arrive. Vous allez les solliciter, les candidats ? Vous allez leur demander ce qu'ils comptent faire pour lutter contre la pauvreté ? Oui, on va dire. Les moyens, l'activité des Restos, c'est d'abord les donateurs. C'est quand même la clé essentielle. Mais les donateurs, le FAD, le Fonds européen d'aide aux plus démunis, ces moyens-là, ce sont des moyens importants. Et tout ça, c'est aussi fonction quand même de l'appui de l'environnement fiscal, etc. et de l'appui politique des pouvoirs publics. Donc, les Restos du Coeur interviendront évidemment tout au cours de ce premier semestre 2017, puisque c'est un enjeu important en termes d'orientation politique. Et en plus, c'est l'autant plus important qu'au cours de cette mandature prochaine du président de la République, il y aura à renégocier le fameux FAD, qui est aussi un élément clé. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que le FAD ? C'est donc le Fonds européen d'aide aux plus démunis. Donc, ce sont des moyens communautaires qui sont... C'est l'Europe qui vient en aide aux plus démunis. La prise en charge des personnes pauvres en France par les Restos du Coeur, elle est globale. Il n'y a pas uniquement les dons en nourriture. Ça, c'est important de le rappeler. Bien sûr. C'est important de rappeler que, même si on parle là de lancement de campagne, de la campagne d'hiver, l'essentiel des centres d'accueil sont ouverts toute l'année. Et si l'alimentation est la première traduction concrète de l'accueil, il y a aussi d'autres appuis comme l'aide au crédit, l'aide à l'emploi, l'insertion par l'emploi en particulier. C'est très important. Merci beaucoup, Jean-Claude Guédon, secrétaire général des Restos du Coeur, d'être venu nous présenter l'activité des Restos pour cette campagne 2016-2017.